Bon ben voilà, on se retrouve en avril, alors c'est vraiment un peu mal à le croire parce qu'il pleut, il fait froid, mais hier il faisait très très beau, donc on a pu promener sur le parcours. Une seule conclusion, c'est juste magnifique, c'est extraordinaire. Et quand je sais dans quelles conditions justement ont été réalisés ces travaux et que je vois le résultat, je suis juste époustouflé, mais vraiment époustouflé. Le parcours est magnifique, il y a de l'émotion quasiment à tous les trous, personne ne va reconnaître ce qu'ils ont connu dans le passé. Donc c'est vraiment, on est au bout de nos peines, on est au bout du tunnel. Maintenant il faut que ça pousse, il reste deux trois zones à plaquer, mais je le répète, les émotions vont être franchement extraordinaires. Il reste maintenant à habiller le parcours, à lui donner une vraie tenue de gala. Donc on est dans les détails, on est dans où est-ce qu'on va mettre les chaises, où est-ce qu'on va mettre le public, comment le public va pouvoir circuler à travers les différents trous et les différentes actions de jeu. Mais franchement je suis subjugué par le résultat. Je crois que s'il y avait un hiver où il ne fallait pas faire les travaux, c'était cet hiver-là, entre la neige, le froid, la pluie, etc. Mais les équipes ont été vraiment fantastiques, vraiment, vraiment fantastiques. Ils ont travaillé dans des conditions invraisemblables, voire insupportables. Mais en même temps, comme toujours, quand c'est difficile, la fierté est encore plus grande à la fin. Et aujourd'hui, on voyait en se baladant hier, tous les gens qui ont été sur le chantier tout l'hiver, on sent cette fierté, on sent cet amour qu'ils ont pour le travail qu'ils ont réalisé. Donc c'est juste fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada